Je n'avais pas le goût d'aller manger avec les autres, je me renfermais sur moi-même. C'est fou comment, malgré le fait qu'on est dans un endroit sécuritaire avec des caméras, mais on reste toujours dans la vigilance, on ne décroche pas, on n'est pas capable de décrocher. Donc c'est difficile de continuer à travailler, puis d'être toutes là. Quand on vit ça par en dedans. Et puis c'est là que moi, effectivement, je devais aller travailler, mais je n'osais pas prendre mon auto. J'avais peur qu'il me voie, parce qu'il n'était pas encore en prison à ce moment-là, parce que suite à ça, il l'a été. Donc à un moment donné, je l'ai fait à pied aussi. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Et ça a été très difficile, parce qu'il m'a suivie en auto, en camion. Et puis il l'a fait six fois, et je ne voulais plus sortir, carrément. Non. Par contre, si je l'avais su, je l'aurais utilisé, c'est certain. Et ça aurait été beaucoup plus facile pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'aurais été entendue, j'aurais été comprise là-dedans. Écoute, ça aurait changé ma vie, parce que probablement que je n'aurais pas enduré tout ce... Excusez-moi le mot, le calvaire que j'ai vécu. Donc oui, effectivement, si j'avais eu ces outils-là, ça m'aurait aidée énormément. Je me sens plus forte, justement parce que ma bulle, je ne suis plus juste tout seule. J'ai quelqu'un avec moi tout le temps. Ce qui fait que la confiance, parce qu'au départ, il faut parler de la confiance. Parce que lorsqu'on sort d'une relation comme ça, on se sent vide. Notre confiance, il n'y en a plus. La culpabilité est tellement grande qu'on n'existe plus comme personne. On existe pour l'autre et non pour soi. Donc, en ayant cet outil-là dans ma bulle, ça fait en sorte que je me sens forte pour, justement, si je l'avais devant moi, mon réflexe premier, ce ne serait pas juste de figer comme normalement je ferais. figé à ne plus savoir quoi faire et que lui prenne le contrôle sur le moment présent où ça l'arrive. Alors que là, en ayant ça avec moi dans ma bulle, je suis forte parce que je peux réagir rapidement avant même que lui se rende compte qu'il est en train de se faire filmer, de se faire voir dans l'état normal qu'il est et non au dieu des autres, il est parfait. Donc, oui, effectivement, je me sens plus forte, plus en confiance, de plus en plus, parce qu'il faut s'adapter à cet outil-là, il faut apprendre à jouer avec, parce que ça fait partie de nous et puis ça apporte énormément de confiance et de force. Oui, effectivement. Oui, oui. Moi, je crois que l'agresseur pourrait déclarer forfait parce que les preuves seraient hors de tout doute raisonnables. Elles seraient hors de tout doute parce que c'est en temps réel. C'est là que ça s'est passé, à telle heure, à tel endroit, de telle façon, avec tout ce qui va avec. Donc, oui, effectivement, ça nous éviterait de répéter et de répéter sans cesse de toutes les manières possibles durant le procès. Parce que l'image vaut mille mots, là, en fond. Oui, moi, je crois que le gouvernement devrait activement contribuer à faire en sorte que ce projet soit financé, aidé, autant pour nous comme victimes, parce que IVAC, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels, donc, dans les faits, ils sont censés nous aider. Donc, avoir un certain montant d'argent qui soit alloué pour ce genre d'outil ferait en sorte que, écoute, ça changerait la situation et ça serait beaucoup plus facile, plus accessible pour tous. Cette belle technologie-là, il faut qu'elle serve et puis il faut que le gouvernement se rende compte que c'est un outil indispensable en l'an 2020, là, ça presse. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est que je sois entendue. Comme j'ai fait à la cour devant le juge, c'est que la société soit protégée à la base. Et c'est ce que j'ai dit devant le juge aussi. Et la raison pourquoi j'ai décidé de le faire, c'est pour démontrer que I-Nation est essentiel dans la technologie qu'on a aujourd'hui, la chance qu'on a d'avoir un outil comme celui-là qui englobe énormément d'autres choses, mais dans mon cas précis, c'est important. Autant pour moi, ma famille, mes proches, que tout le reste des autres femmes et des autres personnes victimes, des enfants qui puissent vivre des choses horribles, cruelles, et ça permet aussi de nous donner cette sécurité-là. Et le fait d'être là aujourd'hui, je veux être entendue, je veux qu'on comprenne l'importance de cet outil, parce que la confiance en nous, elle est minime quand on vit ça. Malgré toutes les forces qu'on a à l'intérieur de nous, c'est comme s'il n'en existe plus. Donc, le fait d'avoir un outil comme celui-là, pour moi, il était essentiel que je sois ici aujourd'hui, pour vous le dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501